Rock and Pop Stories Step and Wolf, The Pusher, 1968 Je vous ai déjà parlé ici du loup des Steps et de Born to be Wild, leur hit aussi immortel qu'indémodable. Ils n'ont pas fait que ça. Leur autre gros tube, c'est The Pusher, une chanson empruntée à Aoi Axton, un artiste de la scène folk de l'époque, qui a créé pour d'autres plusieurs hits, dont Joy to the World et donc The Pusher. Joy to the World avait été proposé à Step and Wolf, qui l'a refusé. Ce qui n'est guère surprenant de la part des créateurs de Born to be Wild, ça ne cadre pas. John Kay, l'âme du groupe, nous raconte comment il a découvert The Pusher. Après avoir zoné à Toronto et à New York durant l'été 64, j'étais parti à Los Angeles. Je traînais autour des endroits où la musique se faisait, comme le Ashgrove et le Troubadour, pour approcher ceux qui jouaient là, pour apprendre des professionnels. L'un d'entre eux était Aoi Axton. J'aimais son style, ses guitares bluesies et sa voix puissante. Il écrivait de bonnes chansons et l'une d'entre elles était The Pusher, qui faisait un carton à chaque fois qu'il la jouait. C'était une chanson simple, sur trois accords, et je l'ai apprise. Quand je suis remonté en stop vers Toronto, ma guitare sur l'épaule, The Pusher était désormais inscrite à mon répertoire solo. Et je l'ai mise à celui de The Sparrows, le groupe canadien que j'ai rejoint. Lorsque les Sparrows sont allés à New York, puis à Los Angeles, le groupe a splitté et c'est sur ses cendres que j'ai construit Step and Wolf. Et c'est qui, The Pusher ? C'est le dealer. Mais qu'on ne s'y trompe pas, c'est l'une des premières chansons à aborder le côté noir des drogues. Le Pusher est décrit comme un criminel sans cœur, qui ne s'intéresse qu'à une seule chose, votre fric. C'est très clair dans le texte. A noter qu'il est osé d'employer dans une chanson God Damn, Bon Dieu, dans la très religieuse Amérique. C'est même la première fois avec cette chanson. La version très rock que nous connaissons n'est un peu par hasard. Le groupe doit jouer à l'Avalon Ballroom, mais l'avion qui amène John Kaye et Jerry Edmonton est en retard. Nick Saint-Nicolas, le bassiste, Dennis Edmonton, le guitariste, et Goldie McJohn, le clavier, sont là. Et pour meubler en les attendant, ils attaquent une longue version de The Pusher. Et c'est à partir de là que sera construite la version que nous connaissons, enregistrée à l'automne 67 au American Recording Studio de Calabasas, en Californie. Évidemment, il ne fait aucun doute que le succès de The Pusher, tout comme celui de Bound to be Wild, est dû à leur intégration à la bande originale du film Easy Rider, immense succès de l'époque. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.